2021 waouh que dire je sais pas si tu te rappelles mais en 2019 je t'avais dit que j'avais commencé l'année avec cyril hanouna et que je l'ai fini avec keva dams et si 2021 était en 2019 bis en 2021 j'ai perdu ma meilleure amie ça a été dur ça a été compliqué et j'ai beaucoup de mal à passer au dessus et s'il ya bien quelque chose qui m'a aidé à m'en sortir c'est bien toutes les choses positives qui me sont arrivés en 2021 je pense que s'il ya bien un mois auquel il faut parler c'est le mois de février au mois de février il ya eu un tournant dans ma vie au mois de février pour la première fois de ma vie je me suis trouvé belle pour la première fin de ma vie j'ai aimé mon corps et depuis le mois de février j'aime mon corps et si je l'aime c'est grâce à ce shooting shooting qui a été controversé shooting que beaucoup de gens m'ont voulu beaucoup de gens m'ont critiqué mais grâce à ce shooting alors que l'année est terminée et au bout de cinq ans enfin aujourd'hui je peux le dire j'aime mon corps et c'est grâce à ces deux shootings un en février et un avril que j'ai réalisé et je remercierai jamais assez le photographe pour tout ce qu'il a fait pour moi au mois d'avril et alors qu'on était en plein confinement alors que ce n'était pas du tout prévu j'ai revu jerem star après six mois sans l'avoir vu je suis allé à la gare de perpignan le voir puis ensuite j'ai fait une attestation de déplacement et j'ai fait 12 kilomètres pour aller le voir sur son bateau et il m'a même fait monter dessus et je suis passé dans sa story et j'ai passé deux jours incroyables merci à jerem star le mois de juin mais quel mois de juin au mois de juin ça faisait sept mois que j'avais pas vu kev adams sept mois et il a annoncé une dédicace dans l'un de ses restaurants j'ai donc fait 900 km une fois de plus pour passer ce qui est à l'heure actuelle l'une de mes plus belles dates avec kev depuis dix ans merci kev adams comment parler de 2020 sans ne pas parler de mon incroyable été que j'ai passé que ce soit au mois juillet où j'ai revu liam à 13 mois sans l'avoir vu et oui m'a reconnu et le mois d'août où j'ai passé tout mon mois d'août avec jerem star dans sa story parce qu'il a passé ses vacances dans le 66 j'ai vraiment passé un été incroyable et même si je n'ai pas pu travailler ce fut merveilleux et je remercierai jamais assez 2021 pour tout ça comment finir ce texte oral sans parler de la chose incroyable qui m'est arrivé la chose que j'aurais jamais pensé que ça allait m'arriver en 2021 en 2021 au mois de décembre le 4 décembre très exactement j'ai emménagé seul dans mon premier appartement au moment où j'écris ces quelques lignes j'habite un petit appartement de 28 mètres carrés dans le centre ville de perpignan et ça reste à l'heure actuelle le plus beau projet que j'ai fait cette année un de mes plus gros projets alors merci merci 2021 je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur mon année 2021 parce que que ce soit en septembre en novembre et même en décembre où j'ai revu kev dans ma ville dans ma ville à perpignan je sais même pas je réalise pas du tout à l'heure actuelle ce qui s'est passé je veux pas que le texte oral dure très longtemps parce que vous savez très bien que les textes oraux de fin d'année dure jamais très longtemps mais il fallait quand même que je parle de cette année parce que je le dis souvent je sais les textes oraux de fin d'année souvent je redis tout en les mêmes choses mais là je vais le dire parce qu'il est important de le dire et parce que c'est clairement la vérité l'année 2021 alors qu'on a eu un confinement et des couvre-feu reste à l'heure actuelle l'une de mes plus belles années de ma vie alors juste une chose merci 2021 que 2022 soit aussi belle que toi une fois de plus en 2021 j'étais au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes